... Nos villes changent très rapidement. De plus en plus de gens habitent dans les centres urbains. Et en même temps, le changement climatique impose des nouvelles façons de se déplacer, de chauffer, de consommer. C'est une contrainte, mais aussi souvent une opportunité. Aujourd'hui, Euronews s'associe à CGTN en français pour discuter de la manière dont nos villes évoluent en Europe, en Chine et ailleurs. Guéry, les Jeux olympiques à Paris viennent se terminer. Comment rélever le défi d'utiliser ce genre d'événements pour améliorer la ville sur le long terme ? À Paris, ce qu'il faut retenir, c'est que les Jeux en tant que tels ont généré assez peu d'infrastructures propres pour les Jeux. Les Jeux ont surtout servi à renforcer la structure urbaine existante de Paris et à contribuer à réparer ou à résorber certaines inégalités sociales dans l'espace parisien. Quelles sont aujourd'hui les idées les plus innovantes, surtout pour les villes en Chine comme en Europe, pour combiner l'héritage historique et la modernité d'une ville ? C'est important de définir qu'est-ce que c'est le patrimoine de la ville. Je pense que ce n'est pas que le patrimoine bâti architectural. Il y a aussi un patrimoine urbain avec des cohérences. Il peut y avoir également un patrimoine paysager. Et c'est tout cela qui vient créer l'identité de la ville, son identité physique, son identité culturelle. Dans les grandes villes, le problème, c'est que les villes ressemblent beaucoup plus à des forêts de ciment. Ce que fait actuellement l'immunitabilité de ces grandes villes, comme à Pékin ou à Shanghai, c'est d'essayer de créer de petits espaces verts au milieu de ces grands bâtiments, etc. Fabrice, avec l'impératif de décarbonisation dans la tête, quelles sont les nouvelles tendances dans la fourniture d'énergie, notamment parce que vous vous en occupez dans les villes ? Le premier enjeu de la décarbonation, c'est la sobriété. L'énergie qui émet le moins de CO2, qui protège le mieux la planète, c'est d'abord celle qu'on ne consomme pas. Et donc le sujet, c'est d'abord celui de l'efficacité thermique des bâtiments, des bâtiments mieux isolés. Il y a un deuxième enjeu, évidemment, essentiel de la décarbonation, c'est celui de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Merci beaucoup à tous nos invités d'avoir participé à notre émission OVB. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à tous nos invités. Sous-titrage Société Radio-Canada OVB